Et là, attention... Non ! Je mange avant ! Woucht ! Emballé ! Voilà ! Tiens, je t'offre un chausson au pain. Ah, merci, il est tout chaud, c'est génial ! Ah ! Hum ! Hum ! Salut à tous ! Salut ! Salut, salut ! Eh bien, aujourd'hui, avec Mélanie, on va se faire des petits chaussons aux pommes. Ouais, Dieu sait que je suis gourmande, donc il a décidé de me faire très plaisir... Voilà ! En sortant un de ses musts de sa collection... De sa collection, de ma collection de jouets Happy Meal McDonald's. Ah non, ce n'est pas un jouet Happy Meal, c'est un jouet en rapport avec McDonald's, comme sur ma chaîne démo-jouets-surprise. Et voilà... Allez-y d'ailleurs sur sa chaîne démo-jouets-surprise, franchement... Oui, 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 allez-y, allez-y, vous verrez que c'est... Franchement, je n'ai pas assez nombreux à aller voir sa chaîne de collectionneurs, je peux vous assurer, elle est top ! Exactement, il y a plein de jouets Happy Meal McDonald's et de jouets en relation avec McDonald's. Alors ça, c'est un très vieux jouet... Ouais... Qui date de 1994, j'en ai d'autres que je vous dévoilerai de temps à l'heure, quand on prendra le temps de le faire, gentiment. Et là, donc aujourd'hui, il s'agit du Pie Maker. Du Pie Maker ! Alors, de la fabrique à tarte aux pommes, en fait, loin à tarte. Et là, c'est tarte aux pommes McDonald's. Alors, on va l'ouvrir, regardez, il est tout... Alors, il a une apparence vieille boîte, mais il est tout neuf. Alors... Ah, c'est vraiment génial, parce que regarde, t'as la photo des enfants des années 90. Ça, c'est la notice en noir et blanc de l'époque. Alors ça, c'était fabriqué par Mattel. Je viens à le dire, bon, je ne fais pas de pub pour Mattel, mais bon, en tout cas, c'était fabriqué par Mattel. Et moi, je me souviens des, justement, des... Oh, ça ne va plus du tout ! Qu'est-ce qui se passe ? Des beignets aux pommes de McDonald's à l'époque, qui étaient super bons. Alors, il paraît qu'il y a encore des McDonald's qui le font. Ah bon ? Ouais, enfin, à Paris, moi, je n'en ai pas trouvé. Mais je sais que, sur des mots, j'ai surprise, quand j'avais parlé, justement, des chaussons aux pommes. Ouais. Donc, certains avaient dit, oui, moi, ça existe encore. Ah bon ? Ouais, je crois que c'était dans l'Est. D'accord. Alors, si jamais vous avez un plan pour avoir des chaussons aux pommes, McDonald's, vous nous dites où ? Voilà, comme ça... Parce que, franchement, ils étaient super bons. Ils étaient très bien. Alors, donc, la notice, c'est simple, ça explique comment s'en servir, voilà, ce qu'il nous faut comme ingrédient. Alors, comme ingrédient, c'est assez basique, parce qu'il n'y a pas de cuisson, il n'y a rien. Il n'y a rien comme ingrédient. Il suffit de prendre des pains de mie. Ah oui, mais attendez, je ne vous ai pas présenté la machine, je suis bête. Alors là, c'est l'étui à chaussons aux pommes, déplié. Et voici l'étui à chaussons aux pommes, une fois monté. Voilà, c'est sympa, hein ? Ouais, c'est chouette, c'est mignon. Après, on met donc le pain dedans, enfin que c'est fait. Ici, donc, c'est avec le petit logo McDonald's. Bon, ce n'est pas à l'échelle, parce que les trucs étaient plus grands. Exactement. Ici, avec le petit logo McDonald's, que vous voyez là, c'est l'équivalent de la soupe poudreuse de cannelle sucre. Ouais. Ici. Ça, c'est notre gabarit de pain. D'accord. Pour les faire entrer dans la machine, qui est ici. Donc là, j'ai mis les logos, j'ai mis l'enseigne et tout ça. Ça, c'est donc notre écraseur de pain de mie. D'accord. On va mettre le pain de mie, après on va l'écraser, l'aplatir. Et ici, c'est notre, comme ils appellent ça, le pain de mie, le découpeur de forme. D'accord. En fait, c'est là qu'on va créer la forme du chausson. D'accord. On va mettre notre chausson, crac. On va mettre notre tranche de pain, tu vois, on va la plier et après, crac. Alors ça, c'est vraiment un jouet, mais collector. Ah oui, oui, 94. Le collector, du collector que vous ne verrez pas souvent. Non, on avait fait le Drink Fontaine, le hamburger, tout ça. On l'a déjà fait sur la chaîne. Vous pouvez le voir, on va vous le mettre en lien, là, dans la barre d'info. Et vous le trouverez également sur Demosjouz Surprise. Demosjouz Surprise, la chaîne de référence pour les jouets de fast-food. Exactement. Je veux dire, je ne comprends pas qu'il n'ait pas plus de followers que ça, quoi. Oui, je fais du McDonald's, du Burger King, un peu de tout, mais aussi des jouets qui ne sont pas forcément de la marque, mais qui traitent de la marque, comme des poupées. J'ai fait le Barbie Nascar. Des collecteurs, quoi, des collecteurs. D'ailleurs, j'en ai d'autres à venir, en plus de celui-ci, vous allez voir, mais bon. Donc, on commence. Allez, on commence. On fait un petit chausson. Alors, un petit chausson. Un petit chausson. On commence à faire une tranche de pain de mie. Alors, sur le pain de mie, vous coupez les... C'est-à-t-on là, parce que j'ai faim, moi. Voilà, vous coupez les croûtes, tout simplement, les croûtes. Et là, hop, notre gabarit est ici. D'accord. Là, c'est ce qui va nous permettre de le... D'accord. J'ai aplatis notre gabarit de pain de mie. Toc. Ah ouais, d'accord, ouais, voilà. Ça commence à prendre la forme. Tu vois, ça fait... Alors, non, en fait, je suis bête. Normalement, on doit l'aplatir, d'abord. Ouais. Je crois bien. Attends, je vérifie sur la notice. J'ai même pas pris le temps de lire la notice. Ça, c'est le papa. Mais, ouais, c'est un peu ça. Jamais il lit les notices. Toc, toc, toc. Attends, mais non, un peu du tout. Ah, si, si, si. Tu fais d'abord le gabarit et après, tu l'aplatis. Non, j'étais bon, ouais. Un instinct. C'était un instinctif, toi. Instinct. Voilà, donc, hop, je découpe ma forme. C'est un instinctif. C'est pas ça. C'était naturel, voilà. Je savais qu'il fallait faire un truc. Ok. Donc là, notre tranche est découpée. Voilà. Il ne faut pas que ça se perde de manger. Non, non, tu vas manger tout de suite, c'est sûr. On va là. Alors, après, je prends... Alors, je ne sais plus dans quel sens ça se met. Tiens, on va, tu sais quoi, on va regarder. Alors, met-tu l'air, les notices ? Hum, hum, va bien. Parce que c'est écrit en anglais. Tadada. Donc, on prend notre pain de mie. On le met là. Non, mais c'est... Je pense que voilà. Il suffit de le mettre comme ça. Je vais essayer. J'ai mis ma tranche là, ici. est là maintenant l'idée voilà oui ça écrase bien le pain de mie dis donc c'est simple et tout cas mon pain de mie ça marche super bien vous avez vu ça je pense que c'est bon donc là en fait regarde avant elle était carré elle est devenue rectangulaire magique et ensuite donc si j'ai bien compris le système maintenant on va mettre un peu de deux compotes de pommes on va mettre de la compote de pommes ici là dans le creux alors moi je suis sur cette vidéo parce que c'est moi qui vais tester c'est Mélanie qui va tester ce premier chausson encore j'ai démotivé en fait voilà je vais faire la vidéo tout seul j'ai dit non non j'ai avec toi je mets de la compote voilà ensuite on replie il n'y avait pas du machin là après attention je replie mon chausson et là je lui fais prendre la forme voilà c'est vraiment la forme du truc de l'époque voilà ça a pris la forme ou peut-être du truc qui existe encore et on sait pas où est ce que c'est voilà regardez ce détail ce petit il est bien gonflé là bien moelleux tout chaud non je peux dire qu'il n'est pas chaud mais bon voilà et là on va mettre un peu de cannelle de sucre un peu dessus histoire de lui donner un peu cet aspect voilà oui ça va être bon voilà le look de notre petit chausson au pomme et là attention non je mange avant emballé voilà tiens je t'offre un chausson au pomme ah merci il est tout chaud c'est génial ah oui alors moi j'ai mis ça j'ai mis la cannelle à la cuillère mais non c'est dans la sauce poule rose ah moi je trouve ça vachement bien comme idée j'adore mais c'est bon en plus un non mais le pire c'est que non mais le pire c'est que c'est vraiment bon bah oui goûte c'est bon non c'est super bon on en refait d'autres c'est super bon c'est simple c'est super à faire réaliser allez on en fait un autre mais fantin il verrait ça il serait fou hop là voilà en plus c'est super basique tiens je te laisse le faire tu as compris comment il fallait faire alors on appuie fort ça sont des jeux vraiment tu vois qui durent et encore en bon état plastique on peut s'en servir ou plus encore c'est super simple et tu vois les enfants tu vois la mentine elle adore faire la dînette et tout bon un petit peu plus âgé on peut s'amuser avec des trucs comme ça faire la cuisine pour devraient simplement sans risques pas non non malheureuse non non et après tu l'aplatis tu l'aplatis ah oui oui non c'est bien fait c'est vachement bien fait c'est simple quand tu redescends tu vas le refaire plusieurs fois non c'est très réussi je dis devrais rééditer ce genre de jouets mais carrément dit nous si si vous aussi ça vous intéresserait que voilà ces marques là se remettre sur ce genre de type je m'as sur ce genre de jouets pour rééditer ce type de jouets on peut faire pression ouais mais t'as des pouces like et tout mais ressortez ces jouets la famille des mots jouets qui se la raconte nous on va faire pression sur les marques et on va leur dire si tu sors pas voilà appui le machin paie maker et ben nous on sortira la démo jouet paie maker et puis c'est tout voilà c'est ce qu'on va faire faudra juste payer les licences et c'est bien sûr que voilà donc hop la crêpe elle est là la galette là et toc on met ici t'as plus qu'à mettre ton petit ton petit mélange compote là oui non c'est au milieu qu'il faut c'est juste au milieu c'est là le milieu oui c'est bon ça va faire très bien on l'installe et là je te laisse je te laisse fermer ton chausson oh elle va me casser ma machine regarde alors on sort le chausson tout chaud ouais super ça se découpe super facilement et voilà un peu de cannelle de sucre ouais c'est ça et c'est merveilleux le vrai secret c'est la cannelle et le sucre quoi tu veux non je te laisse j'en ai déjà mangé j'en ai déjà mangé c'est trop bon voilà voilà c'était aussi simple que ça c'est donc notre paie maker mcdonald de 1994 je vous remonte la boîte quand même non mais attendre à ne pas remettre entre toutes les mains entre ça oui il faut qu'on lui manque mais en même temps ils vont vouloir absolument y jouer jouer après mon jouet il risque d'être un peu voilà non je n'ai pas mis dedans mais on va le mettre on va le mettre mais bon pour montrer que ça marche quand même que ça fonctionne ah oui parce que c'était ça l'idée en fait c'est vrai c'était ça l'idée on devait mettre la cannelle et le mélange de sucre ici ok et voilà voilà regardez ça saupoudre bah oui c'est mieux la saupoudre ça mélange bien c'est magique mais en fait c'était mieux avec ça ah bah oui mais bon j'ai oublié sur le moment c'est pas c'était bon non on va pas faire un autre là-dedans on va voir si on va en refaire après pour nous non je voudrais regarder pour moi après tu vas me luser ma machine bon d'accord alors on vous fait plein de bisous on espère que ça vous a plu vous nous franchement comme ça n'oubliez pas partagé moi j'ai une note de 1 sur 10 de 1 à 10 je mettrais non mais je suis là je mettrais 11 sur 10 parce que je trouve que c'est vraiment bien c'est ça n'est vraiment c'est bon et en plus surtout ça peut faire un goûter super rigolo exactement et là alors tiens le badi mais là il ya le french fry maker qu'on a fait aussi ouais bon dans la boîte on a le alors non pas le cookie maker le hamburger snack maker ça aussi on l'a fait ouais j'en ai d'autres que je ferai après celui ci que je garde en réserve mais qui sont pas loin qui sont pas loin mais vous votez un si vous voulez que le papa des mots jouets face à un nouveau truc mcdonald sur la chaîne genre jouets de collection j'en ai d'autres vous votez vous nous dites sinon vous les voyez sur des moches de surprise voilà vous voulez vous voulez verrer simplement sur des moches j'ai bien dit commentaire abonnez vous partagez pouces bleus et à demain à demain et ciao